Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break avec normalement ce qui devrait s'appeler la Jonction 4. Alors, petit épisode de série, on va faire un choix entre deux moralités différentes normalement, c'est ce qui s'est toujours passé. Le contrôle ou la capitulation. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je le sais. J'ai passé ces 17 ans à tout mettre au point, à planifier, à construire mon arc, parce que je savais ce qu'allait se passer et qu'on ne pouvait pas l'empêcher. Il est en train de faire un record. Ce que j'ai créé a été retourné contre moi. Pourquoi est-ce que je devrais les sauver si je ne peux pas leur faire confiance ? La souffrance et la colère m'envahissent peu à peu. La maladie est en train de gagner du terrain. Le RCC, il m'a coûté tellement cher. Mais j'ai su dompter sa puissance. Et c'est grâce à lui que mon plan va fonctionner. que je maintiendrai une lueur d'espoir quand le monde sombrera dans le chaos. D'accord. Monsieur Seren, désolé de vous déranger, mais j'ai le rapport de nettoyage du labo du docteur Kim. Je vous rejoins à mon bureau, soldat. Je verrouille la salle du RCC et j'arrive. Ok. Bon, allons-y. Paul Seren encore. L'explosion du labo. Mon traitement parti en fumée. Chaque chose en son temps. Je dois verrouiller la salle. Le régulateur de champ de chronon. La fameuse contre-mesure de William. Il faut à tout prix que je la mette à l'abri. La capsule temporelle en dépend. Après, c'est l'impression qu'il va mourir quand on va se balader en fait. Regardez ça. D'accord. Hop. Allons-y. Le RCC est en sécurité. Monsieur Seren, je suis dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Seren, terminé. Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps. Je crois pas. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de devenir l'ennemi. Et de ce que cela entraînerait pour moi et pour le plan. Ah oui, il pourrait devenir une espèce de masse de chronon et... Je le sens. Par là ? L'escalier, effectivement. Par là. Oh, tu douilles mon ami. Littlefinger, douille. Je ne sais plus à qui me fier. Fie-toi à personne. Seulement à toi-même. Martin Hatch, de ces années, il s'est servi de moi. A quel point mon entourage est-il gangrené ? Combien m'ont trahis ? Il voulait que la capsule temporelle échoue. Pourquoi ? Monsieur ? J'arrive, soldat. Chose qui ne va pas. Vous avez vu, là ? La posture qu'il reprend. Au rapport. Monsieur, vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin. Vos traitements ont tous été détruits. Tous, sauf un. Le conditionnement a l'air cassé, mais... C'est tout ce qu'on a trouvé. Intéressant. Hmm. Ce traitement va m'affaiblir. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit ? Oh ! Faux, faux, faux ! Vous avez vu ce qui était marqué en haut à gauche ? Capituler face à la maladie ou... Ouh là là ! Contrôle, alors qu'est-ce que c'est contrôle ? Je ne suis pas un traître. Nous voulons la même chose. J'ai besoin de vous. Je peux me focaliser sur la mission. La capsule temporelle. Mener mon plan à son terme. D'accord. Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance. Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. C'est ta dernière chance de faire mytho, Joyce ! Oh non ! Liam Burke. Il se battrait pour nous défendre. Pour ralentir Jack. Le plan peut encore marcher. Non, ça je suis pas d'accord. En fait, ce qu'il appelle le contrôle, c'est la manipulation en fait. C'est pas pareil. Il va manipuler Burke pour qu'il, malgré qu'il soit dans le même côté, fasse ralentir Joyce. Capitulation, c'est quoi ? Vous m'avez tous trahi. C'est la paranoïa. Vous avez causé ma perte. Je vais m'assurer que vous allez tous tomber avec moi. Mon monde va renaître. Mon monde va connaître l'équilibre. C'est le chaos. Oh merde ! Tout s'écroule. Ils complotent contre moi. Ils se battent entre eux. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. C'est bon ? Joyce répare la fracture, il remet le monde sur pied, et on rentre tout chez nous avec le sourire. Charlie Wincott. Encore un lâche. Un traître de mèche avec Jack. Je peux les faire souffrir. Tous autant qu'ils sont. Hmm. Hmm. Seren s'accroche à la raison afin de mener son plan à bien. Seren cesse de combattre son syndrome des chronons. Il ne croit plus en son plan ni en monarque. Hmm. Je vais malheureusement choisir la A. En comptant sur... Ce sera tout. J'arrive tout de suite. Allez, on paie. En comptant sur Burke et Joyce pour comprendre qu'ils sont du même côté. On va bien voir. Bon. Oh, c'est vrai. Ah bah ça va, c'est qu'une petite bouffée d'air frais en fait. C'est ça, c'est... C'est l'élienne. Je sens... Que j'ai les idées plus claires. Je suis plus calme. Mais ça ne durera pas longtemps. Il reste sensé. Je dois me dépêcher d'agir. Tant que c'est encore possible. La piscine Bradbury. Oh. Il va être en live action ? Ça peut être stylé. Jonction 4, 72% de la communauté approuve votre choix. Ah, donc les gens n'étaient pas prêts à aider Jack. C'est rigolo ça. Ok. Allons-y. Ah, c'est... Paul Seren a perdu la raison. Il y avait mon traitement. Il a déclenché une catastrophe. Je ne donne pas huit heures avant que le champ de joyce s'effondre. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. C'est là que nous intervenons. Au revoir, Dr. Amaran. Plus que cinq minutes, Monsieur Hatch. Je suis venu vous libérer, mon ami. Il est temps pour vous de rejoindre les autres. De retourner à l'infini. Et ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée. Quelques minutes avant l'explosion. Sophia est loyale. Si la fracture se produit maintenant, je lui dois ça. Ah oui, donc il l'avait, on le savait qu'il l'avait. On avait remarqué, non, je ne sais plus. Le protocole a été lancé. Il y a un ? Oui, j'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez immédiatement. Hmm. Ok, la suite. Masquer les commandes, c'est bon. Ah mais c'est triste. Oh la la la, c'est triste de voir que c'est du streaming quoi. Oh, c'est encodé avec de la... C'est ce que je trouve ces gouttes, c'est la solution du problème de la malade des chronos. C'est tout con à dire mais, non pas quand même, il semble pas surpris, je l'aime tellement pas ce mec, je l'ai vu dans un film récemment en plus, dans White House Town, c'est un cinquième étage quand même, mais non c'est rapide, la porte était à peine fermée que c'était déjà en train de descendre, et il n'y a plus personne, je ne le sens pas, Equipe Alpha, vous me recevez ? C'est Sophia ? Oh putain, elle va se faire tuer. Oh la la, il est en train de perdre les pédales lui. Oh putain, je crois que je sais ce que c'est que la capsule temporelle. En fait, tout ce qu'il fait depuis le début, c'est prendre des gens qui ont travaillé sur quelque chose, c'est et il les renvoie dans le passé, pour qu'ils aient plus de temps à chaque fois. C'est pour ça qu'en fait, il est plus du tout stable ce bonhomme-là. Commandant Pierce, préparez l'hélicoptère. Putain, je crois que c'est ça, c'est pour ça qu'il prend toujours des scientifiques. Il renvoie des gens dans le passé, pour qu'ils continuent leur œuvre. C'est pour ça qu'il a réussi à construire une entreprise en fait, à trouver toutes les bonnes personnes. Il y a passé un temps fou en fait. Je pense. Non, non, c'est un peu trop gros. Un peu trop gros. Ça aurait pu être ça, ça l'a déjà bien aimé. Du café froid. Ça peut être tellement bon des fois, le café froid. Bande de débutants. RCC, RCC. Ah. Traduction SCFR. Salut toi. Statue des défenses. Active. Quoi ? Il est juste sous mes pieds ? Lifeboat. Il se sauve lui-même. Tu m'en dois une. Si tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir à la... Bordel. Bordel. Allez, Fiona. Réponds, réponds, réponds. Oh, réponds, réponds, réponds. Allez, réponds, bon sang. Réponds. Ça c'est con. Bess. C'est Fiona. Est-ce que tu me reçois ? Oh, c'est nul. Toutes les trucs comme ça, par exemple, à gauche, c'est l'effet 3D. Regardez, on voit les pixels. Ça n'a pas marché. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le protocole. P.E.K.F.A.L.E.R.B.A.G. P.E.K.F.A.L.E.R.B.A.G. J'ai vraiment rien pu faire. Mais Fiona, on peut encore faire quelque chose. Je dois trouver un objet que Will appelait la contre-mesure. Ça a 12 côtés. C'est petit et métallique. Ça ressemble à un ballon de foot. Le RCC. Le quoi ? Le régulateur de champ de chronon. C'est la contre-mesure. Alors ça peut réparer la... Oh, régulateur de champ de chronon. Effectivement, oui, j'étais trop con. Ah, fuite ! Hello ? Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas reçu la moindre notification d'appel. C'est pas dans ce sens-là que normalement il y a les bonhommes en bas. Enfin, il y a les bonhommes qui sont dans le... Dans le coltard. Est-ce qu'il va y avoir droit ? Tout seul, 5. Tout seul, 5. 1 1 1 1 2 2 1 C'est parti ! C'est un bureau de recherche, d'accord ? On ne peut pas ? C'est parti ! Ok ! C'est parti ! Avancez s'il vous plaît ! Allez-y, avancez ! Entrez messieurs dames ! Ils ont l'air de tous savoir où ils vont quand même, je ne peux pas dire ! Ah non ! Le mec, il rentrerait dans une pièce, il continuait à se parler, en fait il rentrerait dans une pièce avec un gros trou, il tomberait tous, il continuera à se parler, il ne garderait pas ! Il faut que je te parle ! Hum... Écoute, j'avais tort, d'accord ? Jack Joyce, il peut utiliser le RCC pour réparer la fracture, on doit le lui apporter ! C'est le RCC qui alimente cet endroit en ce moment, Fiona ! Oui mais, je lui ai parlé, j'ai parlé à Jack Joyce et il en a besoin ! Hum... Écoute, si tu... si tu laisses Joyce utiliser le RCC, on peut dire adieu à la capsule temporelle ! Écoute, tous les gens qui sont ici, ils peuvent trouver une solution, ils peuvent réparer la fracture, c'est ce que tu voulais au départ, non ? Tu oublies qu'il s'agit de Monarch, d'accord ? C'est eux qui nous ont mis dans cette situation ! Certes ! Tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de nous ? Les deux n'ont pas tort en fait ! C'est... ça doit être Seren qui arrive ça ! Alors c'est quoi le plan quand on arrive à Monarch ? On doit trouver un moyen d'accéder à la capsule temporelle ! Ah oui, non d'accord ! Ah effectivement, vous avez raison quand vous avez dit qu'il y avait de la pub pour Nissan ! Mais tu dois t'arrêter ! J'avais pas fait gaffe ! Ah 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 ! Monsieur ! Monsieur ! C'est Liam Burke ! Il essaye de s'introduire dans Monarch ! Laissez-le passer ! Tout simplement ! Facilitez-lui la vie ! J'aimerais bien pouvoir l'épée aussi ceux-là avec une seule balle, mais c'est compliqué ! Elle était à combien ? 6 mois c'est ça ? 3 mois ! Donc ça va il y a le temps ! Jack, on sait où se trouve le RCC mais... Jack, c'est Charlie, écoutez-moi ! Il est en haut de la tour Monarche ! Vous allez devoir suivre mes instructions à la lettre ! Jack ? Jack ? Jack ? Jack ? Jack il est dans la merde ! Jack ! Non, non, non ! Écoute ! Le niveau de sécurité dans cette zone est totalement aimant ! Il arrivera jamais à entrer ! Hé 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 ! Attends ! Où tu vas ? Je dois aller jusqu'au bout ! Je sais Fiona, mais c'est moi qui devrais y aller ! Les défenses du RCC, il arrivera jamais à les franchir tout seul ! Il n'y a que moi qui puisse le faire ! Toi tu dois... tu dois rester ici ! Tu seras bien plus utile je t'assure ! Moi je ne sers à rien ! Je suis juste un serrurier surdiplômé ! Pourquoi tu ne laisserais pas quelqu'un d'autre jouer le rôle du héros ? Ok Terra ? Ouais, rachète-toi une conduite à la fin juste pour sauter la fuite ! T'as raison ! Va te faire voir ! T'as tendu un bisou mais non ! Charlie ? Non ! Non ! Tu ferais un bon petit copain ! Oh putain ! Le mec il a tué je ne sais pas combien de gens mais à part ça... Ah non ! Je suis désolé je t'aime toujours pas ! Elle peut-être mais c'est parce qu'elle est blonde ! Et encore c'est une fausse ! Oula ! Oula ! Elle regarde pas ! Elle a regardé deux garçons en même temps à mon avis ! Enfin bon ! Mais t'es pas en train de parler avec un autre mec en arrivant ? Alors frappe pas dans du Kevlark mais je peux te dire que ça fait mal ! Oh ! Ça aussi ça fait mal ! Pour un mec qui s'est pris une balle dans l'épaule voire dans le poumon... Il s'en sort plutôt bien ! Vous savez qui je suis ? Je vous connais ! Vous êtes l'un de nos meilleurs agents ! Mais aussi un traître à ce qu'on m'a dit ! Je ne suis pas un traître ! Je sais ce que vous voulez ! Vous protégez ce qui vous appartient ! Moi aussi je veux protéger ce qui m'appartient ! Nous voulons la même chose ! Alors j'ai besoin que vous m'aidiez ! Comme vous avez besoin de mon aide ! Envoie la fille dans la capsule ! Je sais la capsule temporelle ? C'est bien ça ? Vous savez ce qui va se passer ? J'ai une équipe avec moi ici ! Ils vont... Réparer la fracture ! Et le temps, lui, suivra son cours ! Mais pas si on ne protège pas le fameux RCC ! Qu'est-ce que c'est ? C'est notre clé ! C'est ce qui rend la capsule possible ! C'est ce qui l'alimente ! Mais mes ennemis veulent le détruire ! C'est une source de temps donc plutôt ? Plutôt qu'un régulateur ? Vous pourriez le protéger ! Littéralement ! Quand il n'y aura plus de temps, elle va continuer à faire tourner du temps dans une certaine zone ! Votre femme ! C'est pour ça qu'elle a marché bizarrement sur euh... Dans une zone où il y avait déjà du temps ! Je peux l'emmener avec moi ! Elle survivra ! Liam ? De quoi est-ce qu'il parle ? Laisse-moi juste ! Pensez à ce qui se passera si personne ne nous protège ! Aucun de nous ne sera épargné ! Hum... Hum hum... Alors Popole ? Tu essaies de trahir... Enfin tu essaies de rallier tes ennemis à ta cause ? Mon petit Popole ? Il va t'emmener à la capsule temporelle ! Il achète les gens là pour le coup ! Je te rejoindrai quand ce sera fini ! Enfin bon ! Pourquoi pas ! Vas-y ! Emile et Barra ! Va avec lui ! En haut de la tour Monarque... Vous trouverez le RCC et une tenue de soldats ! C'est tout ce dont vous aurez besoin ! Ne me force pas à le tuer ! L'ascenseur qui ne vient pas et qui ne monte pas ! Oh la vache le pauvre ! Ce que votre mari fait pour vous... Est admirable ! Vous n'êtes pas d'accord ? Je pensais le connaître... On ne sait jamais... Qu'ils sont vraiment les gens... Hum... Alors ça... C'est bien les paroles d'un menteur invétéré ! Enfin bon... Les amis... Nous avons changé les choses... Le monde... L'univers... Nous sommes les premiers êtres suffisamment puissants... Pour défaire la trame même... De ceux qui nous entourent... Et aujourd'hui... Nous devons croire en notre capacité... A remettre les choses en ordre... Nous avons tous fait des sacrifices... Tous ! Mais nous devons passer outre notre... Notre propre intérêt... Nous sommes là... Pour nos familles... Pour l'humanité... Pour changer le cours de l'histoire... Pour entrer dans la légende... En ce lieu... Mais sans attendre... D'autres affaires requièrent ma présence... Je vais donc devoir vous quitter... Mais je sais que vous allez passer... Ça fait quand même gros traquenard... Ils sont courants de rien en fait... Ils ne savent pas sur quoi vous bossez... A longueur de journée... Depuis 10 ans... Non ? Non ça vous... Vive le bluetooth... Il va se faire abattre par l'IAM... Ah non même pas... Moi qui pensais... Allez... Ça n'a pas l'air de vouloir... Essaye... Essaye euh... Allez... Vas-y... Contrôle alt sup ou alt f4... Ça marche des fois... Oh... Et bah voilà ! C'est bon... Alors question... Est-ce qu'il y a le fameux... Regardez... Il n'y a pas le... Le truc de verrouillage que j'ai utilisé... Les défenses du RCC sont désactivées... A vous de jouer... On compte sur vous... Éloigne-toi de ce truc ! Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Décache cela ! Décache ! Joyce en a besoin ! Joyce ? Joyce peut réparer la fracture, Liam ! Il faut que tu dégages de là, Charlie ! Je n'irai nulle part ! Dire-toi en-delà ! Je ne bougerai pas ! Vous allez devoir me tuer ! Pour de bon ! Vous allez devoir me tuer ! Parce qu'à cet instant, Liam... Je pense pas seulement à moi ! T'as aucune idée de ce que Joyce va faire ! Non, c'est vrai ! Mais j'ai confiance en Fiona... Et elle croit en Joyce... Alors je dois y croire aussi ! Réfléchissez à ça ! Si vous réparez la capsule, vous sauvez votre femme ! Si on répare la fracture... On sauve tout le monde ! Ok ! Allez-y ! Allez-y ! Tuez-moi ! Ça ne changera absolument rien ! Mais si vous tuez Joyce... Alors... Oh le connard ! Oh le fils de... De vilaines personnes ! Oh là lui aussi, il commence à regarder deux personnes en même temps ! Oh il s'est pris une balle encore ! Il n'a plus de perception, Liam ! Elle est déformée ! Le monde que vous connaissez ! Il n'a plus de balles ! Ce monde va disparaître ! Merde ! Merde ! Mais la fin d'un monde... N'est que le commencement d'un autre ! Oula ! Bien ! Allez vas-y ! Vraiment il faut attraper son propre bras ! On puissait se battre en plus ! Merde ! Pour un bureaucrate ! Mon monde connaîtra un nouveau départ ! Mon monde connaîtra l'équilibre ! Au revoir ! Ton monde... Ce ne sera pas ton monde en fait ! Ton monde... Désolé d'avoir à te le dire ! Bon ! Ah bah voilà ! Le fils de vilaines personnes il est mouru ! Mais dis pas que tu vas aller mettre l'armure ! Non ! Respiration superficielle ! Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi respiration superficielle ? Comment une respiration peut être superficielle ? Blessure superficielle ! Je veux bien la respiration superficielle ! Non ! Ah putain ! Du coup ça va mieux ! C'est une armure auto-régénérante ? Non c'est ça ? Ou on t'a piqué un petit coup de... D'ADN de Wolverine ! Et puis hop ! Tu commences à Ragen ! Bon ça te va bien ! Ça cache ta grande gueule ! Tu me diras ! Merde ! Merde ! Et qui les cons ! Bon ! Bah la fin de l'épisode 4 ! Et bah écoutez chers amis voilà la fin de l'acte 4 ! Je crois qu'il n'y a que... Attendez on va regarder vite fait ! J'ai juste là justement le nombre de... Hop ! Ça doit être là ! Non je l'ai pas ! Bon bah je l'ai pas ! Je crois qu'il y a que 5 ou 6 actes ! Donc on arrive vers la fin du jeu ! Bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à la pouce, vérisez, la commenter, la partager, vous abonner, Donnez votre avis dans les commentaires ! Rejoindre le groupe Steam si vous souhaitez voir les lives ! En ce moment j'essaie de faire des lives le week-end ! Donc après du vendredi soir au dimanche soir ! J'en fais pas tous les soirs ! Normalement ! Mais euh... J'en fais un certain nombre là ce week-end ! Donc là on est dimanche ! Jusque là j'en ai fait un ce matin ! J'en ai fait un hier soir ! J'en ai fait un hier matin ! Et j'en ai fait un vendredi soir ! Donc ça fait 4 lives en 2 jours ! 3 jours ! Enfin 3 jours sur 3 jours au total ! Donc voilà ! Et bien écoutez les amis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour d'autres aventures ! Salut les gens ! Et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501